bonjour à toutes et à tous c'est nous on continue on se retrouve pour la config de mail 2016 gold donc là on commence à taper un petit peu dans du lourd on monte en monte en gamme légèrement petit peu mal on était j'avais mis à 875 euros on arrive à 900 tout simplement parce que la carte graphique que j'avais mis n'est plus disponible n'est plus en vente du tout donc c'est pas 875 c'est 900 euros je vous ai expliqué si vous avez bien vu et je vous invite à voir si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction qui va répondre à pas mal de vos questions allez voir cette vidéo d'introduction vous expliquez juste obligé de refaire les vidéos donc forcément il ya deux trois petits trucs qui ont changé entre temps mais bon ça devrait bien se passer quand même les changements par rapport à la config silver sont comment être notable vous le voyez en gros on va déjà passer par un ssd et on va passer par une carte graphique une gtx 1060 alors on reste en 3 giga pourquoi ça peut pas je suis pas sûr qu'à ce niveau ça vaille le coup de passer sur du six gigas voilà donc terme de prix c'est quand même 60 balles moins cher je suis pas sûr que vous soyez tout de suite limité par les trois gigas de la carte graphique c'est pour ça que je me suis contenté d'une 3 giga sur cette conflit là rapprocher un petit peu le micro comme ça voilà j'aurai besoin de parler moins fort et ça sera aussi bien pour vous donc je vais vous redétailler la conflit on est toujours sur le boîtier micro tx core master n 200 je le répète un boîtier qui fait son taf qui permet du cas management et des grosses cartes graphiques s'il ne vous plaît pas et si vous n'avez pas vu cette vidéo l'introduction mais je vous invite à aller la voir vous pouvez bien sûr changer de boîtier il n'y a pas de problème là dessus on est sur toujours la même carte mère la astroc h110 mdlg format micro tx donc ça n'a pas évolué un comparé avant on a toujours voilà les six prises usb au dos la possibilité de mettre de l'usb 3 en façade grâce au slot qui est ici et tout ça pour accueillir un petit procès sol i5 6500 cadence à 3,2 giga donc le même que la conflit précédente qui comme je le disais a commencé de vous faire tourner des jeux assez conséquents et d'utiliser certaines applications qui utilisent les quatre coeurs compatibles ddr3 l et ddr4 en parlant ddr4 et ben on y arrive c'est toujours la même rame vu que c'est la même carte mère on va pas changer on n'est pas forcément en gamme pas besoin d'avoir clicking ni autre donc 8 giga c'est le minimum syndical je le répète une fois de plus ddr4 en 2133 mhz de chez corsair en low profile pourquoi low profile ça va vous permettre de rajouter un ventirat si vous le souhaitez et je vous invite à le faire je ne l'ai pas mis dans cette conflit parce qu'il y en a qui me disent oui je suis à 30 euros j'économise un ventirat si vous avez 30 euros draps je vous invite à prendre un couleur master hyper 212 evo ou hyper 212 x il rentre dans le boîtier il coûte 30 euros il fait son taf il ne fait absolument pas de bruit permet de mieux refroidir votre processeur le gros changement alors on continue sur l'alimentation toujours 400 watts on n'a pas besoin de plus pour cette conflit les nouvelles cartes graphiques consomment vraiment très peu et on n'a pas de overclocking donc autant utiliser au maximum de ses capacités d'alimentation sachant que plus vous allez monter vers la limite d'alimentation plus le rendement va être optimisé donc vu qu'on a du 80 plus bronze autant utiliser la norme du rendement au maximum de son potentiel si jamais j'ai parlé chinois venez sur facebook je vous expliquerai pourquoi voilà le gros changement c'est le ssd on peut se permettre de se payer un ssd à ce prix là donc on est du côté de chez samsung pour un ssd de 500 giga le 850 evo on va pas partir sur du pro parce que c'est beaucoup trop cher même si le pro est mieux là on a de la sur la mémoire tlc on n'est pas sur la mlc mais bon ça ça fera quand même le taf pour pour cette conflit là il n'y a aucun souci et puis et puis si 500 giga pardon ça ne vous suffit pas ben prenez prenez un terrain je peux vous dire que ça mais je vous invite à voir cette petite vidéo d'introduction avant qui vous explique pourquoi prendre 500 giga et ne pas prendre un 128 ou 64 plus un disque dur à côté si vous avez besoin de stockage en plus prenez un disque dur d'intera le siglette à 50 euros fait très bien son taf celui des conflits précédentes pour stocker par exemple vos photos vos films vos fichiers etc etc je vous invite tout de même à mettre à ce niveau de prix votre système d'exploitation votre windows et vos jeux principaux sur un ssd afin de rentabiliser un petit peu cet achat en termes de cartes graphiques on est passé donc comme je vous l'ai dit sur une gtx 1060 je peux pas zoomer oui je peux pas zoomer alors comme je l'ai dit celle que j'avais mis à la base n'est plus commercialisée c'est pour ça qu'on est un petit peu plus cher mais mais bon ça reste le ça reste le même taf donc j'en ai pris une de chez gainward et gainward j'ai jamais eu de problème personnellement avec cette marque il y avait ça ou palyte palyte j'ai déjà eu des soucis du coup j'ai pris gainward au niveau des sorties on a du displayport du dvi et de l'hdmi donc car vraiment de quoi faire le taf une carte graphique qui commence d'envoyer un petit peu du pâté qui vous permettra de jouer beaucoup de jeux là vous concrètement vous pouvez commencer de jouer réellement à tous les jeux voilà avec cette config là vous n'allez pas avoir 144 fps dans tous les jeux c'est sûr mais vous pouvez vraiment jouer à tous les jeux et aucun souci là dessus donc pour commencer de jouer sérieusement on va dire c'est ça faut compter 900 balles voilà est-ce que j'oubliais de vous présenter quelque chose sur cette config non je ne pense pas je vous invite un je le répète une fois de plus à rajouter un petit ventirad en plus et puis et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter via facebook le lien est dans la description vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à la chaîne youtube me suivre sur facebook sur twitter sur twitch si je vous ai fait gagner de l'argent si vous a apporté des conseils et il vous ai fait économiser du temps et autres et vous êtes satisfait de mes conseils vous avez un lien paypal aussi dans la description c'est grandement apprécié non obligatoire mais toujours grandement apprécié il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous à vous dire ciao et à bientôt et pour les autres configs allez voir le lien c'est par là salut et à bientôt et à bientôt et à bientôt – Sous-titrage FR 2021